Et donc voilà le fameux hangar dont on parle depuis de nombreuses années. Dans quelques mois, l'aéroport de Châteauroux-des-Holles va inaugurer son hangar géant. Une nouvelle installation pour faire face à une forte demande en transport de marchandises. Ce hangar, de par son locataire, va servir essentiellement à la reconversion d'avions, notamment des Airbus A321, de passagers en avions de fret. Et pour transformer les avions de passagers en appareils de fret, 8400 mètres carrés, 38 mètres de hauteur, assez large pour accueillir le plus gros avion commercial au monde, l'A380. Un énorme garage avec de nombreux atouts, selon le directeur général de l'aéroport. Il y a sa position géographique sur l'aéroport Marcel Dassault, qui a une position privilégiée, une position centrale. Le deuxième atout, c'est sa taille. Il faut savoir qu'en plus, des hangars comme ça, dans le monde, il n'y en a que 22, on est le 23e. Et en France, il n'y en a que 3. C'est le 3e. Le super hangar de l'aéroport Marcel Dassault n'est pas encore terminé, mais il a déjà trouvé son locataire. Ce n'est plus un secret, c'est la société Valère Industrie, qui va réaliser ici la reconversion des avions, des Airbus A321. 18 millions d'euros ont dû être déboursés pour la construction du hangar. Entièrement financé par la région, sa livraison est prévue pour fin juillet.